Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce JTS, le Jacobin télévisé show, où comme promis, nous allons répondre à toutes vos questions. Pour cela, j'aurai besoin de mes fidèles compagnons, vous savez, ceux qui traînent avec moi dans les randos. Quand vous n'allez pas bien, quand le gouvernement ne peut plus rien, j'appelle mon agence touriste de la randonnée. Une fois n'est pas coutume, vous allez pouvoir les voir de façon hors du coma. Hors des randos, c'est-à-dire sans cycliste et sans casque. Mais je vous préviens, ça va vous choquer. Dans un premier temps, Mesdames, Messieurs, j'accueille mon fidèle compagnon. Dans sa jeunesse, il était la doublure officielle de Tony Verel, du RC Lens, que vous connaissez tous. Il ne connaît pas sa droite ni sa gauche, mais il reste quand même notre poisson pilote dans toutes les randonnées. Attention, je vous préviens, je vous demande d'accueillir la terreur des terrils, l'armageddon du single. Je nommais mon copain, Ami H. Dames. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais à droite. Je vais à gauche. Je vais à droite. Ensuite, participant suivant, je vous préviens, aucune cote ne lui résiste. Il était le modèle de l'oiseau dans Bibi Pélo Coyote. Mais attention, ne toussez jamais à sa laisse, ou sinon... Nous l'appelons notre lévrier afghan. Je vous demande d'accueillir Alex. Toujours en haut. Toujours. Jamais en bas. Allez, file dans ta chambre. Le client suivant, et là vous allez le reconnaître, c'est notre minimoy national. Mais attention, sa technique laisse rêveur beaucoup d'astronautes. Il garde toujours des bouts de ravito dans sa barbe. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Je vous présente, METEB62, dit Manul Barbu. Bienvenue. Si je te suis le cul, c'est grave ou pas ? Et enfin, le dernier membre de cette équipe, il conduit son bike comme un tapis volant dans les mille et une nuits. Comme l'hiver, où il roule avec ses babouches. Mais ne vous y frottez pas, sinon, il claque terrain. Je vous demande d'accueillir Anthony. Père Rodriguez, père et fils. Tapis, il fait le dans ta chambre. On dirait vraiment Maga U1. Alors, venez les gars. Allez. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à des questions que vous avez posées avec nos druides, Jacobin62, lui qui a organisé tout ça pour nous, le druide du groupe, notre Cobra Kai, le maître Ziane. Le maître Ziane. Nous allons accueillir à Jacob. Jacobin. 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 Alors, vous l'avez compris, on a notre supportrice qui sont là. On peut les applaudir. Allez-y. Et c'est les filles qui vont nous poser les questions. écoute, vas-y, lance la première. Question de Jérémy. Que pensez-vous du VTT AE ? Est-ce qu'il y aura des achats dans un avenir proche ? D'accord. Alors, merci Jérémy. C'est Jérémy VTT pour la question. Non, c'est pas Jérémy VTT, c'est un autre Jérémy. Mais merci pour la question. Alors, le VTT AE, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas bien parce que ils prennent la tête dans les randos parce qu'il y en a qu'ils ont les muscles et qu'ils font pas pédaler. Moi, tout ça, je m'en fous très honnêtement. Pour moi, c'est une autre façon de faire du vélo. On a eu le VTT, le vélo de route dans les années 50 qui a explosé. On a eu le VTT qui a explosé dans les années 2000-2010 et puis maintenant, c'est autour du VTT AE. Donc moi, ça me gêne pas. Par contre, l'achat dans un avenir proche, très honnêtement, pour l'instant, je n'en prouve pas le besoin. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais tant que j'arrive à faire le peu que je fais, c'est très bien. Je pense que dans VTT AE, il y a VTT avec assistance électrique et pour moi, le mot assistance est important. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'assistance. Donc, non, je n'en achèterai pas. Mais par contre, je ne suis pas du tout contre. Je ne sais pas si quelqu'un veut remont dire. Non. Non, je pense qu'on est tous sur la même. Tant qu'on arrive en VTT rigide ou... Solidaires, les gars. Solidarité. Question de Coralie. Ça change quoi d'être à 1 000 abonnés pour vous ? A aucun moment on prend la grosse tête. Voilà, on est connu dans le Nord Pas-de-Calais. Non, nous, ça ne change rien à notre vie. Je ne crois pas au sérieux, mais voilà, on est connu, c'est tout. Bien bien. Ce n'est pas une question d'être à 1 000 abonnés ou plus. C'est que, voilà, on a créé cette chaîne pour mettre de l'ambiance, ramener des gens à qui on pourrait... Ça fait plaisir de faire du vélo. Et voilà, prenez du plaisir à nous regarder si ça peut vous intéresser. C'est ça. Nous, on s'en fout d'être à 1 000 abonnés ou pas à 1 000 abonnés. Le but, c'est pas... On n'a pas un but de performance. Le principal, c'est le partage. Je le dis toujours, le principal, c'est le partage. Et de pouvoir s'amuser tous ensemble et de vous faire partager ces moments-là. C'est le principal. Après, que vous adhériez ou non, pour nous, ce n'est pas grave, on continuera quand même. Tant que nous, on s'amuse, on continuera. Alex, je suis d'accord là-dessus. L'important, c'est de partager, d'avancer ensemble, de transmettre. La prochaine rando, tu l'as fait comme ça. Et puis, voilà, c'est l'important, c'est de transmettre, donner envie aux anges de faire du vélo. Et puis, voilà, c'est tout. Il n'en faut pas plus. Ranto Labastos? Moi, je dirais comme un restaurant américain, roulez comme vous êtes. Voilà. Allez, question suivante, c'est Benoît, mon fils. Qu'est-ce que de Nico avait été plaisir? Quelle marque de bière préférée? Une descente dans le sud est-elle dans les tuyaux? Ah, merci Nico. Un petit coucou des nordistes. Tu sais qu'on te suit et tu sais que j'aime beaucoup ta chaîne. Hey! Quelle est la marque de bière préférée? Ben moi, perso, à partir du moment où elle est un petit peu alcoolisée, sympa. Bière locale? Je laisse mes copains répondre. Bière locale? IPO? Il y en a beaucoup chez nous. Il faut que ça se brosse, c'est bien. Il y a beaucoup de bière, déjà. Au final, ça se mélange. Tant qu'il y a d'alcool. Chez nous, il y a beaucoup de brasseurs. La bière locale est souvent pas mal. Exactement. La bière des moines trapistes. On ne peut pas dire de marques, mais bon, on est des ch'tis. On est des ch'tis. Là, alors tu disais, Nico, une descente dans le sud, chez toi, pour rouler avec toi. Moi, tu le sais, je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé à deux. C'est quelque chose que je kifferais descendre du côté de Nîmes. Et c'est possible. C'est possible. Maintenant, si je descends, je ne descends pas tout seul. Ça reste une organisation. Ça reste une organisation. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, je suis partant. On est tous partant, mais il faut... Tout dépend de l'organisation, mais... Alors, je ne te dis pas que ça va se faire très vite, mais je pense que... C'est envisageable. On va tous débarquer. Et là, Nico, tu vas prendre cher, moi, je te le dis. Prépare la pierre. Et on va faire le calme. Avec ton chevelure. Ah ouais, tout ça avec la chevelure. Ça, c'est important. Eh, bisous, Nico. Question de Flemmer5925. Que pensez-vous des vélos Gravel, le service plus adapté pour nous dans la région et avez-vous déjà pensé à créer un club ? Qui va répondre à ça, les gars ? Moi, Gravel, oui. Gravel, ouais, pourquoi pas, franchement. Moi, j'y ai pensé aussi à acheter un vélo Gravel. Bon, après, dans la région, c'est plus adapté pour le VTT, je pense, que le Gravel. je pense que peut-être par la suite, un vélo Gravel, ça ne me dérangerait pas. Après, je ne sais pas. Moi aussi, ça me donne envie. Ça te donne envie aussi ? Ouais, j'aimerais bien acheter un Gravel pour faire du canal. Tu vois, le long, là, on a le canal. L'hiver, je pense que c'est bien. Tu vois, l'hiver, faire un petit Gravel. Ça comprends-moi. Un comprends-moi, ça me... Ah, excuse-moi. Parce que, tu vois, Jaco, t'es tellement beau que je te regarde à chaque fois. Mais ouais, je pense que le Gravel, ça peut être bien l'hiver, tout ça, enchaîner les kilomètres, tout ça. Après, la région, je pense que, comme toutes les régions, je pense que ça peut être adapté au Gravel. Enfin, tout dépend les chemin qu'on prend, quoi. C'est ça. je pense que ça peut être adapté à tous, quoi. Ça peut être une bonne alternative au VTT. Après, chacun son choix. Exactement. Moi, je pense que le Gravel, dans nos parcours, et je pense que c'est pour ça que tu me demandes la question, Flemmard. Dans nos parcours, effectivement, la moitié du temps, on peut être en Gravel. Par contre, quand on fait des sorties, alors pas quand c'est en route organisée, mais quand on fait des sorties un petit peu à la va-vite, comme ça, et qu'on se décide au dernier moment, on est toujours capable de bifurquer dans un truc, et là, le Gravel passe plus. Donc, c'est ça qui me gêne. C'est ça. Par contre, effectivement, il y a quelques entraînements dans les dernières vidéos où le Gravel aurait été bien judicieux, mais sachant qu'on fait des randos en VTT, partir en Gravel, revenir en VTT, enfin, ça me... Pour l'instant, c'est pas dans les projets. J'aime bien, mais c'est pas dans les projets. Pas chez moi. Mais ça pourrait être dans un avenir proche. Mais ça pourrait être dans un avenir proche envisageable. Effectivement. Après, créer une team, c'est ça ? C'est dans la question. Il y avait la question. Pourquoi créer une team ? Je pense que tout le monde va être pareil avec moi. Créer une team, je pense pas que c'est dans les cordes. On est bien comme on est. C'est ça. C'est ça. C'est en mode chill. 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 De chill. Très important, le chill. L'accent American est important. American. Roulez comme Z. Après, non. Comme je disais au début, comme les restaurants américains, soyez comme vous êtes. C'est ça. Voilà. C'est compliqué. Celui qui veut venir, on fait la rando, on fait la rando en mode, on y arrive au bout. C'est le point d'objectif. Voilà. C'est ça. C'est beau ça. On arrive ensemble, on arrive ensemble. C'est ça. On commence ensemble, on finit ensemble. Voilà, c'est beau. Merci les gars, c'est tout ce que j'aime. Ouais, moi je dis bravo. Eh Marc. Question de Kevin Hochel. Salut Kevin. Salut Kevin. Quels VTT avez-vous ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Alors, vous voulez que je commence ou quoi ? Allez, vas-y Jacob. Vas-y Jacob. Alors moi, j'ai le Cube... Alors, c'est le SL 2020. 2010. C'est un carbone, non, 2020. 2020. Cube Raction SL 2020. Franchement, un semi-rigide. J'en suis extrêmement content parce que c'est un vélo très, très vif. Et comme on a beaucoup de portions roulantes, c'est un vélo qui est assez profilé et qui fait profiter justement de ce profil pour bien, bien, bien pouvoir rouler. C'est un vélo qui est rapide, en fait. Donc, voilà. Tout dépend de la jambe que toi. Tout dépend de la jambe que toi. Mais par contre, le seul inconvénient sur celui-là, c'est une peinture mat. Avec le recul, j'aurais préféré une peinture brillante qui soit un peu plus costaud parce que là, elle prend vite, vite, vite quand même des impacts. Bon, en même temps, le vélo, il a déjà 5000 bornes. Il est temps de changer. Voilà, c'est un rôle. C'est vrai, il est temps de changer. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Il est temps de changer de vélo, Jaco. Mais je suis très content de mon vélo, de mon Cube. Franchement, je... Mais bon, on a dit plein de fois Coco. Jaco, il a envie de changer. Voilà. Il est temps, quand même. Maintenant, il faut que Coco donne... Voilà, son accord. Le changement, c'est maintenant. Tu donnes ton avis ? Ah, Coco, après cette vidéo, je pense qu'il est temps de changer. Le changement, c'est maintenant. J'adore le soutien des copains. Après ? Après, moi, je suis sur du Cube. Du Cube aussi. C'est sur l'avis de Jaco. Moi, j'ai pris du Cube parce que j'étais entre le Scott et le... De toute façon, tu fais tout avec Jaco. Ouais, moi, je fais tout avec Jaco. Ouais, les gars, arrêtez d'être jaloux. J'étais entre le Cube et le Scott et en termes de poids, de prix, tout ça. Enfin, le Cube, il était plus appréhant. Et voilà, j'ai pris le Cube et c'est vrai que comme Jaco, enfin, voilà. Après, il faut avoir les jambes pour le tirer, mais c'est un très bon vélo. Semi-rigide. Semi-rigide. Mais franchement, j'ai rien à redire. J'allais le dire, mais bon, je me suis retenu. J'ai rien à dire sur le vélo. Il est excellent. Après, c'est chacun, enfin, voilà, que ce soit Cube ou autre marque. Alors, on a deux teams. Il y a deux teams dans la team. Il y a une team Cube et une team Orbeo. Damien. Orbeo. Et un solo. Et un solo. Rockrider. Rockrider. Fidelo Poste. Toi, Rockrider. Alors, ton Rockrider, finalement. Bah, écoute, il me convient très bien. Bah, écoute, il t'emmène partout. Il m'emmène partout. Il finit mes randos tout le temps. Je l'ai depuis trois ans. Franchement, c'est un Rockrider 50 LTD. Le XC50. Le XC50 LTD. Franchement, le seul inconvénient, c'est qu'il me manque une vitesse. Je suis à 11 vitesses au lieu de 12. Mais, vous avez vu les vidéos, j'ai fini le Rock avec des ascensions à n'en plus finir. Voilà. Et ce qui compte, c'est les jambes en plus. Donc, voilà. Ah, le bonhomme, il est là aussi. Le bonhomme, il est là. Ah, le bonhomme, il faut... Voilà, c'est de la préparation. Voilà. Tout est là. C'est de la préparation. Alex, Timor B.O. Alors, pour moi, Timor B.O. Avec Damien. Donc, moi, j'ai un Orbeo H20. Donc, le truc, c'est qu'au niveau géométrie, tout ça, dans les montées, c'est génial. Oh, putain, t'es technique. Le vélo est agile de ouf. Le seul petit bémol que je peux mettre, c'est le freinage. C'est le petit freinage. Je manque de frein dans les descentes, notamment. Après, dans les descentes, je ne suis pas très franc. Je suis vraiment un grimpeur de base. Mais, voilà. C'est un bon vélo d'ensemble. Il y a juste le freinage qui pêche un peu. Damien, je ne sais pas ce qu'il en pense. C'est un semi-rigide. C'est pareil que toi. C'est le M50. Et ça reste du Orbeo. Quand tu vois nos randos, on est toujours devant les cubes. Oh, là, là. Ça, c'est une évidence. On est toujours devant. Derrière les Rockriders aussi. Direct, ils ont monté un peu le son. Mais bon, ils sont toujours... Mais à un moment, il faut... Ouais, mais derrière les Rockriders aussi. Ouais, pour mettre les points sur les vies. On met les choses, voilà. Non. On va remettre la caméra. Tu pourras ajouter, rajouter, rajouter. De toute façon, il n'y a même pas de discussion à avoir. Orbeo. Non, mais derrière les Rockriders, de toute façon, ils... Là, ils n'ont plus l'apéro. Donc, ils s'imaginent des trucs. Enfin, il faut... Voilà. Restons clair, net, précis. On reste derrière. Alors, juste pour répondre à une question qui vient après. Pourquoi le semi-rigide ? Le semi-rigide dans la région, on est juste qu'on fait nous comme randos. Alors, ça revient en complément de ce qu'on disait par rapport au gravel. On a quand même pas mal de portions roulantes. Et tout ce qu'on doit faire quand on va sur les terris ou sur les côtes qui sont un petit peu tendues, il y a toujours une portion roulante devant. Et dans toutes les randos, il y a une portion roulante devant. Donc, forcément, le semi-rigide nous aide aussi à gagner en transmission de puissance et en vitesse dans tout ce qui est portions roulantes. Donc, je resterai sur le semi-rigide. Je crois que c'était Eric. Eric que je salue, qui est là-bas dans l'Est, qui m'avait demandé quand le tout suspendu. Ben non, je n'aurais pas tout suspendu. En tout cas, pas pour l'instant, parce que le semi-rigide me donne entièrement satisfaction. Et en plus, j'ajouterai, que le semi-rigide dans les parties techniques, c'est une excellente école de Véleras. Mais je pense que c'est la meilleure. Oui, c'est vrai. Après, le tout suspendu, ça reste un mode de confort. Je pense qu'après, chacun, son ressenti. J'ai entendu un passe-4. Je trouve que c'est dur. Je trouve que ça ne manque pas. C'est beaucoup plus lourd. C'est parce que tu n'as pas l'habitude. Un ressenti du terrain qui s'est suspendu, c'est beaucoup plus lourd. C'est bien au niveau technique. Au niveau confort, peut-être. Chaque vélo, ça pratique. Hey, santé. Ça repris, ça repris. Vas-y, cache-toi. On arrête, on arrête, les gars. Allez, question. Question. Question de Samuel Banana Split. Quelle est la marque de vélo que vous conseillez la meilleure marque pour vous ? Alors. Vas-y, je te le laisse. C'est une très bonne question. Par contre, je vais rester très vague là-dessus. Pour la simple et bonne raison que toute marque de vélo, et je sais si je regarde souvent sur les sites internet ou quoi que ce soit, tout le monde, quelle que soit la marque de vélo, a sa catégorie de vélo où il excelle. Donc, il n'y a pas de marque favorite. Tout simplement, ça dépend de ce que vous faites en ride et ça dépend de ce que vous recherchez et ça dépend du budget que vous voulez mettre. Bien sûr, si vous prenez toutes les marques bas de gamme, très honnêtement, il n'y en a aucun qui se vaut parce qu'il y a toujours un moment où ça coince quelque part. Si vous commencez à taper dans le milieu de gamme, il y a des marques qui seront plus pour le DH, il y a des marques qui seront plus pour le Trail, d'autres qui seront plus pour le XC. Donc, je ne peux pas te conseiller de marque parce que vraiment, il faut chercher en fonction de ce que tu veux faire. Ça, c'est la priorité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu sais, un vélo reste un vélo. Si, 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 si. Je n'en ai rien à foutre, je suis en train de les endormir. Un vélo reste un vélo. Un vélo reste un vélo. Chez nous, chez nous, tu ne comprends pas. Non, mais il n'y a pas de marque. Après, il y a le vélo, il fait aussi beaucoup dans certaines parties techniques, tu vois, mais après, il y a aussi le bonhomme physiquement. Mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu cherches, en fait ? Voilà, c'est ça. C'est ça, la géométrie, tout dépend de la personne, tout dépend à l'aise. Tu ne peux pas mentionner une marque comme ça, parce que je vais prendre un exemple pour un budget, admettons, entre 2 000 et 3 000 balles. Tu as telle marque qui va ressortir pour faire du trail, tu as telle marque qui va ressortir pour faire de l'ADH, tu as telle marque qui va ressortir pour faire du X. Après, c'est chacun qui est en fonction de mon environnement. Oui, mais après, chez nous, c'est beaucoup le X. Même si on parle de prix, donc tu parles de 3 000 ou machin, mais tu vois, un gars peut être bien sur un vélo à 2 000 balles, mais à côté de ça, il y a un gars, il peut être bien sur un vélo à 500 balles. Exactement. Oui, voilà. C'est le ressortir de la personne. Regarde, Anosteki, il est bien sur son rank rider. À 11 vitesses. À 11 vitesses. Enfin, voilà. Non, mais tout dépend, il y a une type... Je précise. Une type cube. Je ne sais pas pour ça, une type... Voilà, c'est qui Anosteki. C'est qui Anosteki ? Hé, c'est moi ! Anosteki. Mais voilà, après, chacun a son propre ressenti. C'est ça. Oh là 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 ! Oh, hop, hop ! Question de Régis. Comment avez-vous géré l'effort pour terminer le raid d'Opale ? Pardon, excusez-moi. Bah écoute, Régis, moi, je vais te répondre. Comment j'ai géré l'effort ? Bah, en fait, je n'ai pas fait le raid. Comme ça, moi, je n'ai pas eu à gérer. En fait, c'était quoi la question ? Je n'étais pas là. Comment on a géré l'effort ? Là, c'est les copains qui... Oh, facile. Ils vont répondre. Jaco, comment t'as géré ? Alors, moi ? Moi, pour ma part... Bon, toujours toi, en premier. Ben non, je n'ai pas de problème. Allez, vas-y, claque terrain. Moi, j'ai fait pour gérer le rog d'Opale, c'est... Le raid ? Ouais, le raid. J'ai écouté Maître Zian. Il m'a dit, gère, suis-moi, on va y aller doucement. L'effort, c'est vrai. Un mois avant, j'en ai rêvé et je me suis dit, je n'y arriverai jamais. Tu n'as pas rêvé de moi un mois avant ? Non, en tout cas, je t'avais oublié à l'époque. Quand il y avait le roc, il faut le roc terminé. Le raid ? Ouais, le raid. Mais penser, ce fut pour toi. Ouais, voilà. Et je dis merci à Jaco. Bravo, les gars. Mais, il y a Alex aussi qui a croit à moi et quand je roulais, je me suis dit, ouais, Alex, il croit à moi, il croit à moi. Il faut que je vais au bout. et il m'a accueilli les bras ouverts. On dit, il croit en mots. Ouais, alors, les gens, les gens, ils savent comment. C'est comme un patalon. Moi, les gars, je fais un peu, ce jour-là, je n'étais pas là, mais franchement, toute la journée, même si c'était, je pensais à vous et franchement, j'ai vu les vidéos, j'étais content pour vous et fiat de vous. Je dis bravo à vous, franchement, le raid, bravo. Alex ? Moi, j'ai ton de l'effort. Bon, moi, je suis un grapheur. j'aime bien être assez souple dans le plan, il faut dire ce qui est. Quand ça grimpe, j'aime bien envoyer. C'est ma manière de voir les choses. On a un peu tous notre manière d'aborder. C'est ça. L'entraînement m'a appris beaucoup, il faut dire ce qui est. Après, on a chacun, je dirais, un peu notre effort. Exactement. À notre manière, mais si, ça a été constructif et puis, ça marche comme ça. Donc, voilà. Anto ? Eh ben, je te dirais que, allez, tranquille. Au bout de sa vie, Anto. Au bout de sa vie. Moi, avec 11 vitesses, je l'ai terminé, le Moll Raid. Tranquille. C'est vrai. Non, franchement, c'est une belle épreuve. Grâce à Jaco et ses entraînements en amont, franchement, je ne peux pas avouer. Grâce à Jaco, on a pu le terminer parce que moi, franchement, perso, sans entraînement en amont, je n'aurais jamais pu le terminer. C'est beau. C'est beau. c'est là qu'on se dit que Jaco, c'est un Jedi. Exactement. Un maître Zian. C'est pas pour dire parce qu'il est là, mais c'est un Jedi. Si, en fait, tu dis parce qu'il est là. Non, je le vois tout le temps, Jaco. Je reprends, c'est parce qu'il y a une autre question, d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est, qui nous a demandé quel a été le vrai entraînement pour le RAID. Le vrai entraînement, il a été simple. On a fonctionné progressivement pendant trois mois. Exactement. En alternant des distances et en alternant du dénivelé pour les puristes. D'ailleurs, ça m'a coûté une chaîne. 400, 700, 800, 900, 1000 dénivelé, 70, 80, 90, 100 km. Notre objectif, c'était 105 km avec 1700 dénivelé. Une fois qu'on avait passé les milliers dénivelé, on savait qu'on était prêts. Le tout, c'était de le faire plusieurs fois. Mais le tout, ce qui était très important dans l'entraînement, ça a été non seulement de faire toutes ces étapes de session que j'avais programmées, parce que je sais un petit peu de quoi je parle. C'est le doyen, il ne faut pas le dire. C'est le doyen. Ce n'est pas le doyen, c'est le druide. Oui, voilà. Dans la progression, ce que je leur disais souvent, parce qu'on se parle beaucoup sur les CNG, ce que je leur disais souvent, c'était le principal de l'entraînement, c'était le repos. Je leur disais à chaque fois, il fallait qu'on se repose autant de jours. Si on faisait autant, il fallait se reposer autant de jours, etc. C'est seul le repos. Il n'y a que comme ça. C'est important. Et puis les arrêts à l'orette. Même si on finissait les randos par une petite bière, tout le travail de l'entraînement, une boisson gazeuse. Tout l'entraînement qui devait être fait avant était fait. On a fait les clowns, mais on s'est bien entraînés comme il faut. Et la dernière rando, Jacqueline a dit on va monter, on va monter, on va monter. On n'a pas monté. On n'a pas monté parce qu'on n'avait envie d'y être. On a vouloir découdre. On a été à la bière. Par contre, on a décliné des bières. Ah ouais ? Ouais, mais bon, c'était comme ça. Ça fait partie du jeu. On dirait qu'il y a une étigone qui vient de tomber dessus. Avec la terrasse. Question de Stéphane au Juscha. Le Rock d'Azur est-il dans vos projets ? Le Rock d'Azur ? Le Rock d'Azur. Moi, pour l'instant, très honnêtement, un, je n'ai pas le niveau. Et deux, ça serait quand même une organisation particulière. Donc, c'est le bon. Je pense que je suis comme Jacquot. Je pense qu'on est au niveau technique, je ne suis pas prêt du tout pour ça. J'ai déjà vu quelques vidéos du Rock d'Azur et je ne suis pas prêt du tout. Même si je suis... Enfin, j'excelle dans mon domaine. Mais voilà, je pense que... Les gars, non, mais il faut le dire, c'est moi, je suis meilleur. Enfin, voilà. mais le Rock d'Azur, non, ce n'est pas pour moi pour l'instant et ça demande une organisation. Après, c'est chacun. C'est compliqué. C'est collectif. Parce que comme on fait des bichets différents, l'un et l'autre, oui, c'est ça. Déjà, pour s'organiser pour une rando de VTT, c'est genre... on s'organise le vendredi ou le samedi matin pour dire par la veille, on se roule. Et les gens ne sont même pas capables d'arriver à l'heure. C'est ça. Enfin, comme là, ce midi. Ce midi... Enfin, voilà. Après, Jaco, on l'a déjà réveillé aussi. Vous l'avez vu dans la... Oui, c'est pas vrai. On n'est pas... Je veux préciser une chose. On va rouler à 8h, 9h, le mec, il se retrouve. Voilà. Ça a été vu dans les vidéos. Ça, il ne peut pas nier. Regardez la deuxième vidéo en arrière. Ouais. Mais voilà, c'est une organisation énorme. C'est une balance, en fait. Et ensuite, c'est très compliqué. Donc, c'est faisable sans être faisable. C'est pas honte. Pour le moment, non. C'est dans un coin de la tête. Après, on ne connaît pas ce genre d'événement. Il y a l'organisation, il y a... C'est en mode improviste. Mais du coup, c'est pas dans les tuyaux. Non, pour le moment, non. On n'a jamais pensé. C'est comme le raid, c'est comme le... Le... Non, laissez, laissez, laissez. Bon, vas-y, il coupe, parce qu'il dit n'importe quoi. Amélie... Amélie... Eh, les tapettes. Le truc, tu n'es pas fait... Eh, Jean-Luc Lai. Vous craquez, les mecs. Hein ? Vous craquez. Mais non, changez. Je crois que je vais craquer avant vous. On chante. Amélie... 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 C'est une autre question qu'on a eue sur nos projets futurs. Moi, perso, je le roue BVTT. J'ai adoré cette année, parce que c'est l'arrivée mythique sur les vélodromes. Et l'année prochaine, j'ai franchement envie de m'aligner sur le raid. Le 125 km. Le 125 km. Moi aussi. Alors, même si ça reste rien de technique et machin, c'est juste pour le mythe. Juste pour passer sur... Alors, moi, j'ai un veto à mettre, personnellement, j'ai eu une descente d'organe... sur le simple raid de VTT. Moi, j'ai eu une future énergie. Donc, Amélie et moi, on verra sur quoi on va se lancer. Là. Mais bon, si Jaco se lance sur le raid, vous savez très bien qu'on va le suivre. Pour le soutenir, dans notre sac, on prend des couches. C'est bon. Donc là, mon tout suspendu est bien pour les parcours. et logiquement, si on se lance dessus, et ça, on s'est lancé, promis... Se lancer, on sait le faire. Ouais. On s'est dit, on va le faire. On va le faire. Avec la Team Pouette. Avec la Team Pouette. Avec la Team Pouette. Rudy, on dit, au courant de VTT, on y va, par contre, on prévoit les couches, les gens. Ouais, ouais, les gars, n'oubliez pas les couches. On ne va pas citer de marque, mais prévoyez. On est sur sort. Mais on va suivre Jaco. Alors, ça rejoint une autre question qu'on avait, je ne sais plus de qui, mais je n'ai pas les feuilles, c'est les gamins qui ont les feuilles, donc je ne vois pas qui. Quels étaient les projets à l'avenir, donc il y a ça. Moi, j'aimerais beaucoup le faire, parce que vous savez que ça me tient à cœur, je pense que vous l'avez compris. Et là, on se voit tous ensemble. Par contre, pour la fin d'année, on n'a pas de projet particulier. Ça, je ne suis pas au courant. Moi, ce que j'aimerais, non, tu n'es pas au courant. Ce que j'aimerais, c'est qu'on participe, si les copains sont d'accord, parce que ce n'est pas moi qui décide, qu'on participe au maximum de randos dans le coin, parce que je trouve que les clubs du coin, font quand même un boulot extraordinaire. Énorme. De maintien, du single et tout ça, et je trouve qu'on se doit d'aller les honorer et de participer à ce randos. Il ne faut pas oublier que quand on paye 3, 4, voire 5 euros dans une rando, ça met de la trésorerie dans le club. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et les clubs, ils vivent aussi grâce à ça. Donc, je pense que la fin d'année, on va s'évertuer d'un tas de randos qu'on n'a pas été l'année dernière. Parce que là, les deux derniers randos qu'on appelle, on voit que les gens se sont investis. Ah oui, c'est ça. Je pense que ça mérise. Les randos, les débroussaillages en amont, le fléchage et compagnie. Et en plus, le fait de filmer ça permet aux gens qui ne connaissent pas de dire l'année prochaine, regarde la vidéo et puis on va y aller. C'est ça la vidéo. Donc ça peut donner un peu de promotion aussi à ces clubs-là. Donc je pense que la fin de l'année, ça sera ça. De toute façon, on va suivre Maître Zian. Il faut le savoir. Non, c'est pas moi qui commence. Mais si, il commence pas. Mais si, t'es le doyen. Moi, je tiens à signaler qu'il organise tout ça. Ouais, on prend Big Up au club. Big Up, Big Up. Big Up, ouais, gros. Ouais, on va suivre. Qu'est-ce que Timeo ? Quand et pourquoi avoir commencé le vélo ? Alors, Timeo, c'est son garçon, Timeo. Big Up, ton garçon. Alors, moi, j'ai commencé le vélo. Enfin, mon père, à 3 ans, il m'a mis sur un vélo et il m'a poussé. Il m'a dit, vas-y, roule. Donc voilà, j'ai commencé le vélo comme ça. Non, non, réellement, moi, j'ai commencé le vélo. Enfin, j'ai commencé par le vélo route. Je faisais beaucoup de sport avec mon père. Je faisais beaucoup de triathlons. Donc, j'étais beaucoup sur le vélo route, tout ça. Et puis après, j'ai arrêté tout ce qui est sport comme ça, triathlons. Et j'ai repris il y a un an en découvrant les vidéos de Jaco. Donc, n'oubliez pas, on like, on s'abonne à Jaco. N'oubliez pas mes têtes 62 aussi. On fait de la pub aussi, les gars. Non, ouais, j'ai commencé par le vélo route et j'ai découvert le VTT grâce aux vidéos de Jaco. Et voilà, tout s'est enchaîné. Et puis, ben, quelque part, comme ma femme dit, on s'est trouvé. On s'est trouvé. On s'est trouvé. Enfin, voilà, on a découvert les airs humaines qui sont... Pour l'un qu'on se trouve, et marche ! Tu as continué le vélo quand nos mains se sont touchées. Voilà. Il faut dire la vérité quand même. Quand tu as le glissement sur le guidon et tu ne fais pas un soleil. Quand nos mains se sont touchées, voilà. Alors, Timéo, sérieusement, pour répondre sérieusement, parce qu'il ne dit que des connes, il ne faut pas les écouter. Moi, j'ai commencé le vélo, effectivement, à ton âge. Quel âge est là, Tim ? Il va avoir 12 ans, là. Il va avoir 12 ans. Dans quelques jours. Moi, je suis issu d'une famille de coureurs cyclistes et je suis arrivé au vélo comme ça. Parce que, ben, tous les dimanches, à l'époque, il y avait des cours cyclistes dans le coin. Ça se faisait beaucoup. C'était des petits carousels, comme ça, de 80, 100 km. Et j'ai commencé comme ça. Donc, sur route, bien sûr, sur route. Et j'ai toujours gardé cette fibre-là parce que j'avais toute la famille qui était là-dedans. Il ne faut pas oublier que j'avais mon grand-père et je le salue, qui était quand même champion du Nord sur piste. On peut saluer. On peut saluer. Non, mais... Il ne se pas là. Donc, il avait un truc là. Mon père, tous ses frères, ont fait des compétitions cyclistes. Et moi, je suis issu de ce monde-là. Donc, moi aussi, j'ai commencé à faire des petites compétitions cyclistes. Bon, je n'avais pas leur niveau. J'étais... Ce n'était pas la même histoire, mais j'ai commencé comme ça. Je ne sais pas où. Alors, moi, ça a commencé... J'étais sportif à l'époque, il y a très longtemps de ça. J'ai arrêté avec la vie qui monte dessus. De quoi tu parles ? Ensuite, ensuite, je vais venir là-dessus. C'est en voyant les vidéos de Jaco que ça m'a donné au départ. Je le dis. Il faut les manger sans même mes vidéos. Ça m'a donné envie de rouler. Ces vidéos transmettaient quelque chose. Et j'ai un ami à ce moment-là qui n'est pas là. C'est Eric. C'est Eric. qui m'avait lancé un défi de faire... C'était la bassée Bredune, en quelque sorte, en VTT. Donc, on s'est lancé là-dessus. J'avais demandé à Jaco des conseils. On a bidouillé un vide. J'ai fait ce Bredune. On l'a bidouillé. On l'a amélioré. C'était un vélo de base qu'on a amélioré. J'ai fait ce Bredune. J'étais au bout de ce Bredune. Et ça m'a donné envie de continuer. Et aujourd'hui, j'en suis là. Donc, voilà. C'est la partie de Anto. Anto à la Bastos ? Écoute, je te dirais que je ne suis pas... Vas-y, Babouche. À la base, je n'étais pas cycliste. Tu n'es toujours pas. Non, je ne suis toujours pas cycliste. Non, je faisais un autre sport à l'époque. mais... Moi, je sais, il fait de la natation. Exactement. Toi aussi, moi aussi, j'ai fait de la natation. Tu vois, on a des points communs. Les gars, on parle de vélo. Ça lasse. En fait, par le biais d'un ami qui m'a initié au VTT, parce qu'avant, j'étais au vélo. Et là, c'était l'automac. C'était Némo. Pierre, un petit big up à Pierre. Pierre-Paul-le-Jacques. Et donc, voilà, donc, je me suis mis au VTT. J'ai initié monsieur en perruque bleu, là-bas, Yeah, big up. Il est là. Et donc, du coup, voilà, et après, lui, il m'a initié dans la team et puis que maintenant, je fais un big up à tout le monde. Yeah, man. Et donc, voilà. Et donc, après, j'ai pris goût au VTT. Je ne pourrais plus lâcher le VTT et que ça rejoint une question de Jacqui. Jacqui, que je salue. non, Jacqui tout court. Jacqui tout court, que je salue parce que c'est un poteau qui est déjà venu rouler avec nous dans une des vidéos qui m'a demandé mais pourquoi tu es parti sur le VTT alors que tu venais de la route. Et bien, je vais te répondre simplement, Jacqui, c'est que sur la route, je n'ai jamais retrouvé l'ambiance que je peux trouver sur le VTT. Et ça, je rejoins la réponse de Jacqui. franchement, c'est vrai. Jacqui est parti aussi au début en vélo-route. Je n'ai jamais retrouvé l'ambiance que là, on a avec le team bloqué. Il y a fait 6 mois de vélo-route. Il a perdu une manivelle. Je précise aussi qu'en rando, j'ai perdu une manivelle. Il m'a dit je crois que je vais mettre au VTT. Et ça, c'est vrai, je dois le confirmer. Il m'a dit le VTT, on est plus regroupé en quatre âmes comme on a dépanné. J'ai fini la rando avec une manivelle. Je crois que tu as raison, on va se mettre au VTT. Mais au-delà de ça, il y a le groupe qui fait aussi qu'on s'est trouvé. Quand tu roules tout seul, ce n'est pas pareil. Après, Jacqui, on l'attend. Mais Jacqui, il va venir avec nous bientôt. Il va venir bientôt. Il va se racheter un vélo. Tu viens quand tu veux. Et toi, Damien, c'est quoi le carpe-puit, le vélo ? Moi, je fais un peu de vélo. Je jouais plutôt football. Et c'est que j'étais âge 24 devant la PlayStation. C'est vrai ? J'étais un gamer. C'est vrai, on peut le confirmer. Ma femme a la pétale à la plomb. Elle m'a dit pour que tu puisses autre chose. Elle m'a dit tout le temps dans la télé, tu ne bouges plus. Tu ne fais rien. C'est sédentaire. Et c'est vrai, c'est ce que je dis. C'est une belle leçon de vie. C'est bien. Je dis je vais essayer d'acheter un vélo. Du coup, j'ai acheté le vélo le moins cher. C'est moi qui l'ai initié. On a commencé comme ça. J'ai commencé à faire une rando. Je n'avais pas d'équipement. Je n'avais rien. C'était avec Anthony. Je n'avais rien. J'avais un sac. Bleu et jaune. avec mes vêtements. J'ai aimé. J'ai commencé à aimer, kiffer le vélo. Je me suis investi. J'ai acheté un cuissard, j'ai acheté des chaussures. Après, ta vie, on s'en fout. Et après, j'ai vu les vidéos à Jaco. C'est vrai. Là, j'ai contacté Jaco et depuis ce temps-là, on est toujours à deux. Par deux. Une belle amitié. La quête s'est agrandie. Bravo. Et puis après, on s'est rencontrés. Après, on a fait des petits. Ouais. Et nos mains se sont plus... Question d'Emilie. Quelle est votre plus belle randonnée, votre meilleur souvenir et la plus grande difficulté dans une rando ? Moi, je veux répondre. Vas-y. Parce que moi, j'ai rien suivi. Je lève la tête. Je mets bien les cheveux. Attendez. C'est une question de qui ? D'Emilie, ma femme. Ma femme. Big up. Big up. Alors, ma plus belle rando. Ma première rando avec la team. Tout le monde n'était pas là. Mais la Renard des Sables. Ouais, je pense que ma plus belle rando, c'était la Renard des Sables. Non ? On était quoi toujours ? Je ne sais pas. La première, je ne sais pas si tout le monde était là. On était là en trois. Mais c'était l'hiver. Ah oui, non. Ouais, la Renard des Sables. Après, mon plus beau souvenir, en VTT, pour le moment, ça a été la rencontre vraiment. ça a été la rando en bonnet avec Jaco. Parce qu'il faut savoir, moi, j'ai commencé le vélo avec Timeo. Il voulait que j'achète une caméra, que je fasse des vidéos sur YouTube. C'était son petit truc. Et j'ai rencontré Jaco à la rando en bonnet. Et il faut savoir qu'on peut demander à Emily. Pendant une semaine, j'étais en stress parce que Timeo me disait « Jaco, il y a autant d'abonnés. » Je suis arrivé à la rando en bonnet. Vous pouvez regarder la vidéo de Jaco. C'est pas le moment donné que vous voyez maintenant. J'étais tout calme, tout timide, tout impressionné. t'avais bien parlé avec tout le monde. J'avais bien parlé, mais pas comme maintenant. Mais tu vois, un peu sur la réserve et tout. Et je pense que réellement, même si on a fait des belles randos, je pense que les deux randos là, la rando en bonnet et la première rando ensemble, après la rando en bonnet, ça a été mes plus beaux souvenirs en vélo. Mais il s'est lâché, il s'est lâché à la rando abonné. Tu peux que le connaître. Quand nos regards se sont croisés. Voilà, c'est ça. Donc, mon plus beau souvenir, mon plus beau souvenir, c'est vraiment, et jusqu'à maintenant, c'est... la plus grande émotion que j'ai connue sur le vélo, c'est l'entrée du Vélodrome en Rombé. Alors, celle-là, moi qui suis issu de la route, et quand j'étais gamin, on a été voir les champions, enfin, on a été... j'ai des souvenirs de... Tout est remonté à ce moment-là, au moment où je suis rentré dans le Vélodrome. Ça, ça a été... Et ça, je le confirme. Ça n'a rien à voir avec le VT2, mais... Toute la team peut le confirmer. Ah oui, Jaco, j'ai craqué une fois. En émotion, l'émotion était là. De toute façon, on pouvait le voir. La plus belle rando et la plus grosse difficulté qu'on a eue. La plus grosse difficulté, ça reste... C'est de supporter Damien. Oh oui, c'est une aise. Ça a resté le ray d'opale parce qu'il a fallu gérer pendant l'effort. C'est beaucoup de préparation. Quand tu regardes ça en arrière, c'est beaucoup de préparation, mais c'est pas tellement physique que j'ai souffert. C'est plus mental, parce qu'il fallait gérer, il fallait vraiment calculer comme ça, ou calculer comme ça, et ça, c'était compliqué. Alex ? Alors moi, en très bon souvenir, j'ai deux randos qui m'ont marqué. Il n'y en a pas qu'une. Il y a eu la rando Pernoëlle. Ah oui, celle-là. On a véhiculé une image, je pense aux gens qui étaient... Oui, même sur la route, on se faisait factionner, c'était pas... Oui, franchement, c'était très fort. Tu as piqué mes réponses, toi, tu te fous. Non, mais ça m'a marqué. La renarde de sable, comme toi, parce qu'on s'est rencontrés tous, jusqu'au moins à ce moment-là. Oui, oui. La rando était très bonne, le parcours était génial, on avait tout ce qu'il fallait pour le faire. Après, c'est un matché, même si la rando était là. Non, mais c'est là qu'on a vu qu'on avait un fond. Oui, voilà, c'était... C'était, voilà. Voilà, la rando Pernoëlle m'a... Au niveau des vues véhiculements, du partage, tout ça, je crois que c'était très fort. Moi, ça m'a marqué. Ensuite, dans la difficulté, comme Jaco, je dirais, le Red Opal. Parce que moi, qui est grimpeur, je me suis retrouvé à me remettre en question. Donc, Jaco, il peut le dire. J'étais dès un moment où j'ai dit Jaco, j'y vais, je ne peux plus, quoi. Ouais, non, mais... Voilà, c'est quand même quelque chose qui met dans... Qui se remet en... Qui fait... Qu'on se remette en question. Et c'est une sacrée rando pour ça. Et ça apprend aussi de nos erreurs et à rouler ensemble aussi. Anto ? Eh bien, écoute, je te dirais, je rejouerai mon binôme, l'évrier. Le... La rando Père Noël. La rando Père Noël. Là où j'ai mis mon lévrier sur de la glace. C'est vrai. Je lui ai dit tu viens avec moi sur la glace, sur le lac. Celle-là, ouais. Et là, franchement... C'est un bon chien. On a fait un lien. Ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose. Quand la glace s'est brisée, je me suis barré. Le jour de la coupe du monde, la finale de la coupe du monde de football, les gars. Le jour de la finale de la coupe du monde. On a même réveillé le fils de Jaco ce jour-là. Ah ouais, c'est chaud au potate. C'est un apéro. Franchement, ouais. Et puis après, l'épreuve la plus dure, je te... Ouais, franchement, le raid d'Opal. Moi, qui n'ai jamais fait autant de kilomètres en VTT. Mais... Franchement, je l'ai eu dur parce qu'en plus, on a fini sous la chaleur. Je le précise, on a fini sous la chaleur. Et à la fin, c'était quand même compliqué. Mais on y arrivait tous. Mais au-delà de ça, même s'il y a des difficultés, on arrive toujours à les passer avec humour. Et puis on arrive à les passer pas dans le dur. Enfin, on est dans le dur, mais sans être dans le dur. En fait, on se dit si un copain ne lâche pas, on n'a pas le droit de lâcher. Voilà, c'est ça. On est comme des frères d'armes. Question de Fabrice Balza. Comment l'équipe s'est-elle constituée ? Alors, je vais répondre. Je peux ? Allez-y, Damien. Donc l'équipe s'est construite. J'ai commencé à... Je suis parti pisser, mais ils vont répondre. On va essayer de répondre. On va essayer. On est parti au ravito. J'ai commencé à regarder plusieurs vidéos sur YouTube. En fait, je roulais d'abord avec Anthony. Mais ça roulait fort avec un de ses potes à lui. Il est fort, Anthony. Et je me suis dit je ne pouvais pas suivre tout le temps si c'est pour faire 20 km et on peut 20 km les pratiquer, ça ne sert à rien. Donc, j'ai commencé à regarder les vidéos de Jaco. J'ai contacté Jaco. On s'est mis à rouler ensemble. On a fait une sortie, deux sorties, trois sorties. Jaco, il m'a dit j'ai un pote qui roule avec moi au cas où... enfin, il travaille avec moi. Il roule un petit peu. Et si ça t'intéresse, il pourra intégrer le groupe. Je lui ai dit OK, pas de souci. Donc, là, ici présent, Alex a intégré le groupe. Du coup, moi, j'ai dit Anthony, on est trois. J'ai dit Anthony, si tu m'as intégré le groupe, on sera à quatre. Anthony, ici présent. Longue Chevelure a intégré le groupe. Et quand on a organisé la Rando Abonné, la Chevelure Bleue a intégré le groupe. Mais sans oublier, sans oublier, Thomas. Viens, Thomas. Viens, Thomas. Viens, Thomas. Allez, viens. Parce qu'il y en a plusieurs. Bébel. Pour l'instant, il n'y a pas encore de l'humour. Là, c'est Bébel. Attention, c'est du loup. Viens, Bébel. Mais Thomas. Cascadeur. Thomas roule aussi avec nous. Mais voilà, bon, il y a eu des aléas dans la vie et tout ça. Thomas permet de rouler, enfin, permet de rouler avec nous et faire des sorties. Et puis voilà, tout va bien. Quand il ne tombe pas. Parce que Bébel, en fait, c'est des cascades. Bébel, il tente des choses qu'il ne faut pas. Et puis voilà, tu vois. Non, il y va quand même, Bébel. C'est ça. Et ça passe. Pas toujours. Pas pour tout le monde. Au moins, ça permet à Tomo aussi de rouler avec nous et on envisage de faire plusieurs sorties avec des gens qui ont un peu plus de difficultés et de s'intégrer dans le monde. On veut transmettre. On est là pour les enfants qui n'a pas de limite. Là, prochainement, il y aura peut-être le père à Manu. Mon père, on a envie de partager pour tout un groupe plus heureux. Alex, ton grand, enfin, dans ton deuxième. C'est ça, il y a mon deuxième qui va peut-être venir rouler un petit peu. Ouais, voilà. Comme quoi, il faut dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si vous avez envie, faites-le. Allez-y, foncez quoi. Il faut y aller. Question de Daco. Qui est le meilleur d'entre vous et modifiez-vous souvent les vélos ? Alors, moi, je vais répondre. Attends, d'abord, modifions-nous souvent les vélos. Moi, il est totalement d'origine. Totalement, totalement d'origine. Il a 5000 bornes, cassette, plateau, tout, il roule à merveille. Juste les entretiens de base, plaquettes, gaires, salles de boulot, machin. Il est d'origine. Je ne modifie rien sur mon boulot. Je n'ai pas besoin. Perso, il est d'origine et le jour où j'aurai des choses à faire, il est d'origine et le jour où j'aurai des choses à faire, je fais chez Maître Sian. Ton vélo, d'origine ? Mon vélo, d'origine, ce que je peux changer moi. Quand je ne sais pas, là, j'ai eu un problème de Porsche. Je l'ai ramené chez Maître Sian. Maître Sian. Quand il faut faire un autre truc, je le ramène chez Maître Sian. Il y a Sian et Maître Sian. Donc, j'ai deux mètres. Alex ? Moi, le vélo, pour le réparer, Jaco, il me donne des conseils. Après, je les applique. Il m'a appris beaucoup de choses sur la préparation des vélos. Quand on a monté le vélo ensemble. c'est beau. Je m'en sors plutôt bien. Anthony ? Il est entièrement d'origine. Capsule ? C'est ça. Bon, après, quand j'ai une réparation à faire, c'est Capsule. Pour ne pas faire de pub. Mais sinon, il est entièrement d'origine à part les chaînes que j'ai changées. Le guidon, la poignée, la selle. Non, non, non. Le guidon est d'origine. Le plateau est d'origine. La cassette 11 vitesse, je le précise. Il est d'origine. Non, mais la deuxième vitesse, c'est rare qu'on s'en sert. Oui, mais oui, c'est ça. On fait des ascensions avec 8 vitesses. À chaque fois, ils précisent 11 vitesse. La douzième, on ne l'a pas jamais. On s'en est à mieux. Regardez des vidéos. Qui c'est qui est en rupture ? Qui c'est qui est en rupture ? Ah, bah, tu es en rupture, tu es en vitesse. Maintenant, on passe à l'autre question. Qui est le meilleur ? Moi, je t'en réponds. Qui est le meilleur ? qui est le meilleur ? Moi, je te réponds. Moi, réellement, ça va peut-être faire des jaloux, ça va peut-être faire, ça va peut-être dissocier le groupe. On s'en fout. Mais, il faut savoir que Damien et moi, on reste tout le temps derrière, c'est pour le bien de l'équipe. Parce que, réellement, on est capable d'être devant, mais après, on risquerait de dégoûter tout le monde. Manu, quand on voit qu'il y a une faiblesse, on est là pour rebooster le bonhomme. rebooster le bonhomme. Mais si on est tout le temps devant, les gars, ils ne vont plus venir rouler avec nous. Même Jacob, il va être dégoûté, tout ça. Donc, on reste derrière. Combien de fois, on a dit, pour une fois qu'on est devant, Alex est derrière. Voilà. On a vu que le soldat, c'est comme le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Non, non, mais au-delà de ça, voilà, chacun a ses, je pense que chacun a ses, ses domaines. Voilà, je pense que c'est un groupe qui s'entraide à dire, mais qui se complète. Chacun a ses, enfin, moi et Damien, on est bon au ravito. Là, on excelle, nous deux, tous les deux réellement, dans le ravito, il n'y a pas mieux que nous. Les ravito, on est bon. Alex, c'est les côtes, tout ça. Jaco, c'est le roulant, tout ça. Et quand ça va trop vite, on aime bien mettre des bâtons. Mais nous, voilà, on est capable de jeter des cailloux, mais on est bon là-dedans. C'est tout. Après, chacun, voilà, après, chacun fait son... Tu as moi, tu as moi. Mais bon, je dirais, le technique, tu le technique. Hein ? Le technique, tu le technique. Voilà, nous, on n'est pas technique, on s'entrape. Technique, c'est bien, mais pas trop. Mais après, j'aime bien, moi, j'aime bien quand je joue Antoine kiffer. Non, mais voilà. Après, au-delà de ça, franchement, on n'a jamais pensé à qui est le meilleur de qui. Nous, on est un groupe où, s'il y a un copain qui est en difficulté, on l'amuse, on rigole. On l'attend surtout. On sait, au fond, nous, qui est le meilleur, enfin, on sait très bien qu'Alex est meilleur là, Jacob est meilleur là, Antoine est meilleur là, mais nous, c'est vraiment l'entraide. S'il y a un copain qui est en difficulté, Alex, ça ne te dérange pas, même s'il peut nous mettre 20 kilomètres, ça ne te dérange pas de t'arrêter, d'aller chercher le copain. C'est ça qui fait la force de notre groupe. C'est comme ça qu'il est devenu photographe. C'est ça. C'est comme ça qu'il est devenu photographe. En fait, on a tous nos points forts, nos points faibles, mais peu importe, on commence ensemble, on finit ensemble. Voilà, tout est bien. Je n'ai rien à rajouter. Voilà. Vous connaissez. Question de Hedy Cube, il y aura-t-il un Jacobin Fest avec une salle et un concert ? On est en train de le faire, Jacobin Fest. J'aimerais bien. On a un rocker, actuellement, vous voyez, la crête. le rocker. Hedy, des petits coucous à Hedy qui me suit le début. J'adore. Il me met toujours des bons commentaires. Jacobin Fest, il faut qu'on soit 10 000 abonnés au moins pour ça. Au moins, au moins, au moins, au moins, au moins, je ne ferme pas les idées. Franchement, si ça peut se faire un jour, moi, je peux chanter. Déjà, ça suffit. Moi aussi. Damien, il peut faire à manger. Non, non, c'est mort. Damien, il peut faire à manger. Non, on ne va pas faire à manger. C'est vrai. Dans un sens, tu as raison. Non, mais pourquoi pas ? Mais c'est quelque chose... Vas-y, tu peux couper. Chut, moi, j'ai un pâteau de fillet. Question de Eric Paris, 14e. Big up Eric. Big up Eric. Big up Eric. Vas-y, vas-y. Est-ce que vous allez refaire des tutos ateliers ou faire des t-shirts avec des goodies ? Deux questions. Ça, je réponds. Vas-y, vas-y, les tutos ateliers, peut-être cet hiver. Honnêtement, pour l'instant, c'est place au rando parce que la météo s'est prête et qu'on est bien sur les vélos. C'est ce qui prime avant tout. Les tutos ateliers, c'est quand on est coincé et quand on ne peut pas rouler parce que la météo nous dit non. C'est quoi la deuxième question ? C'est les t-shirts et les goodies. Franchement, j'aimerais bien. On a un dessinateur dans l'équipe, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est en train de nous préparer un petit logo, sympa, qu'on mettra la Team Jaco ou je ne sais pas, un truc au-dessus. On va trouver quelque chose. Et peut-être qu'on pourra faire ça et puis se faire un petit shirt, casquette, un sticker, machin, mais c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Caleçon, banana split. Pour ça, un petit pouce bleu. Ouais, on partage les gars, on n'oublie pas. On partage, on s'abonne. C'est dans les projets, c'est dans les projets. C'est dans les tuyaux. Question de Tom Feu. La GoPro est tout le temps allumée ou juste dans les bons moments ? C'est une bonne question. Salut Tom. Salut ta chaîne, même si je commence pas tout le temps. Je suis ta chaîne. J'aime bien Toronto du côté de la Bretagne. Ah oui, moi aussi. Écoute, question technique, ce qui est pas mal. La GoPro, on l'allume à des moments qu'on juge les plus opportuns. Mais aussi, parfois, quand il y a du roulant et quand on a envie de sortir une connerie, on se fait signe tout simplement et des fois, c'est juste un regard et on se dit vas-y, allume la cam et puis on allume la cam et on la laisse pas tout le temps allumée. Donc, ce qui fait que moi, sur une rando, j'ai utilisé que deux batteries pour info. Donc, c'est une petite réponse technique mais je pense que ça peut. Moi, je l'allume dans les endroits stratégiques. Stratégiques. Quand je juge que je passe un passage et puis que je me dis que j'ai un collègue qui peut se faire mal et je me mets là, je l'allume et je me dis si t'as provu qu'il y en a un qui se peut... Ah ben, c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé avec tes poignets. Quand t'es tombé. Ah, quand t'es tombé. Je me suis dit c'est stratégique. Non mais les gars, on n'est pas en train de parler de ça. Si, 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 si. Non, non. Je parle de ma caméra. Ah ben, je parle de la mienne aussi. Moi, ce que je pense, c'est que vous allumez la caméra naturellement au moment où vous sentez que ça se passe dans les rédards, dans les singles. Moi, tu sais, c'est qu'il y a des moments simplement en parlant ensemble et puis essayer de véhiculer le meilleur d'autres randos. Ouais, voilà. Quand je peux l'allumer quand il y a un, il s'est allumé. Lui, il veut les cascades. D'accord. Question de Arnaud VTT. Malofès, celle spéciale ou cuissard? Alors déjà, Arnaud, Amandine, Big Up. Big Up. Bisous. Bisous les copains. Bisous les copains. Alors moi, perso, dans le Jura, ils sont... Ouais, non, non, j'ai vu la dernière rando dans le Jura. Dans le Jura. J'ai bien aimé. Et moi, pour l'instant, franchement, malofès, ça va, ça se passe. C'est plus après les randos que j'ai malofès. C'est pas demandé, Amandine. C'est pas nous. Non. C'est pas eux, c'est Damien. Mais plus de mandage à quoi. Il se demande quoi. Il est plus habitué. Non, mais c'est assez simple. Toutes celles, il faut qu'elles correspondent à votre morphologie. Donc, il faut savoir que moi, avec le cube, par exemple, j'ai commencé avec une certaine selle. Mais au fur et à mesure du temps, elle a commencé à s'affaisser. Et en plus, j'ai perdu du poids. Donc, ma morphologie a changé. Donc, effectivement, j'ai dû changer de selle juste avant le raid, d'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi tu rigoles ? On rigole pas, Jaco ! Donc, j'ai perdu du cul. J'ai perdu du cul. J'ai perdu du cul. J'ai perdu du cul. Ah bah, ça va, après. Il faut le dire. C'est pour ça que je l'ai appris. Il faut le dire. Swimming in the pool. Non, Arnaud, c'est crucial. C'est une selle adaptée à ta forme de morphologie et un bon puissard de ride. Ils n'en font pas tous des bons. Il faut faire attention aux divers fondos que tu peux avoir. Ils n'en font pas tous des bons. N'hésite pas à te renseigner sur les réseaux, etc. Parce qu'il y a souvent des retours. Moi, perso, c'est du lécoil. Je ne sais pas vous, mais je suis satisfait d'écoil en gel. Bon, non, c'est une décorche. Bon, perso, les gars, c'est... Après, tu as la version sans sel, mais je le conseille. Sans point bronci, je le patine. Mais non, il faut... si tu as des soucis, la meilleure chose, c'est de vraiment te poser... Alors, je sais, il faut investir un peu, mais c'est de te poser sur une étude morphologique et comme ça, tu vas trouver la selle qui te correspond, c'est-à-dire au niveau largeur, profondeur, etc. C'est le meilleur que tu puisses faire. Moi, perso, je n'ai pas de soucis. Enfin, je n'ai plus de soucis, mais dès que je le sens, je le change tout de suite. Que ce soit la selle ou le cuissard. Après, le cuissard aussi, il fait beaucoup en longue distance et en courte distance. Oui, tout dépend en prix. Parce que là, pour le rêve, pareil, donc personnellement, j'ai dû investir dans un cuissard longue distance, justement, qui épouse bien la morphologie de la personne et puis... Pas le plus fort parce qu'il y a les chers Capitaine Flamme. Oui, c'est pas nous qui fait la fête. Oui, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on ne fait pas la fête, il faut savoir que nous, on est sobre. Le cuissard, on est là pour répondre. On est là pour répondre aussi sur des... courtes distances et longues distances. Mais tu vois, je partirais bien dans le chantier Capitaine Flamme. Oui, moi aussi. J'irais bien chez les voisins quand même. Bon, bisous Arnaud, bisous Amandine. Oui, bisous Amandine. Question de Tio Raoul. Tio Raoul. Tio Raoul. Classez-vous du plus râleur au moins râleur ? Oh ! Oh ! Alors, attention, attention, attention. Le moins râleur, c'est moi. C'est le sujet qui est fâché. C'est moi, le moins râleur. On va commencer par le plus râleur. Le plus râleur. Là, chacun va donner ça à vous. Voilà. Pour moi, on va partir de moi, droite. Pour moi, honnêtement, le plus râleur, c'est Jacobine 62. D'accord. Je suis d'accord. Parce que le mec, quand il pète un plomb, c'est juste qu'au bout. C'est toute la rando. Oui, mais on l'entend pas. On l'a vu quand il est tombé dans les orties. On le subit. On le ressent. Alex, pour toi. En fait, quand le gars n'est pas content, il faut savoir qu'on a une moyenne de 30. À peu près. Voilà. C'est ça. Donc, ça se ressort bien. Donc, pour toi, c'est Jacob. Anthony. Je te dirais que j'y suis beaucoup aussi. Perso. Quand tu peux dans les montées, par exemple, je pourrais pas répondre pour le rock de point. C'est vrai. Pour le raid. Je râle que la match. Mais c'est vrai que... Bon, Jaco, il pomme quand même beaucoup. Bon, c'est un moyen. Je râle que quand je tombe. Oui, surtout dans les orties. Ou bien quand il se prend le grillage. Moi, personnellement, je dirais Anto, c'est celui qu'on entend le plus râler dans les vidéos. que ce soit les miennes ou celles de Jaco. Même dans la vraie vie. C'est celui qu'on entend le plus râler. Alors, Jaco est un râleur mais on l'entend pas. On l'entend pas mais on le ressent. Au niveau... Quand vous voyez nos stats de Strava à plus de 22 moyennes, c'est que... C'est que Jaco a été pas content. Ça n'a pas été pour Jaco. On n'est jamais à plus de 22 moyennes. Mais plus de 22 moyennes, c'est sur le temps où je râle. On l'entend pas mais on le ressent. On le ressent physiquement. Quand on a dit on a fait 15 bandes à 28. Voilà. Mais voilà. Mais alors... J'étais piqué par les sorties, je t'en veux. Moi, je dirais Anto. Je dirais Anto. C'est vrai. Donc en fait, je m'en sors bien. Après, le moins râleur, je dirais moi. Nous deux. Nous deux parce que nous, on est... On est... Toi, je t'ai vu pas content. Quand je tombe. Non. Quand t'as râleur. D'une rando, t'as râleur. Mais il dit rien. Donc, réellement, on en revient. Il passe à côté de moi et il me dit « Wow, je n'en veux. » Donc on en revient. On en revient. C'est moi, le moins râleur. C'est moi. Le moins râleur, je pense que c'est Manu. Voilà. Ouais, ouais. J'ai un bon croix. Clop-tir, hein, tout. Question de Cécile. Comment faites-vous pour supporter Damien toute cette distance ? deux minutes. Déjà, toi, tu lâches mon mec. Tu te prends. Mais t'as voulu partir, c'est bon. Non, non, non. C'est toi qui as voulu changer de place. Sois d'accord, Manu. Non, non, non. Ok, d'accord. Regarde, on l'a bien vu. Allez, continue ta question. Et que se passe-t-il entre Damien et Manu ? Ah, bah, écoute, à l'heure actuelle, c'était quoi la question ? J'ai pas suivi. Que se passe-t-il entre Damien et Manu ? Alors, que se passe-t-il entre moi et Damien ? Bah, écoute, c'est lui qui m'a approché à la rondeau en bonnet. Il est venu me parler. C'est toi qui es venu me parler. À la rondeau en bonnet, j'ai senti qu'il y avait une attirance. Ce petit quelque chose. Tu vois, le petit papillon qui était qui... Voilà. Le féline. C'est le petit papillon qui était dans... Enfin, il était pas dans le ventre, mais il était... Au repas ? On le sentait. Et voilà, au fil des randos, on s'est trouvés. On s'est trouvés. quand je l'ai approché, j'ai senti ces M&M's me coller. Des M&M's ? Des M&M's, c'est parce que j'ai des chaussures, c'est marqué M&M's. C'est parce que c'est ça. Mais on s'est trouvés. On s'est trouvés avec la team. Enfin, on s'est tous trouvés. Non, attends, j'ai quand même... J'ai quand même... À boire à dire. J'ai quand même un mot à dire. J'ai la femme à Damien qui me demande mais qu'est-ce qui se va en priver ? Qui me demande mais qu'est-ce qui se passe entre Manu et Antoine ? Entre Manu et Antoine ? Ah non, mais je ne suis pas rien ! Antoine, pour le moment, regarde ! Donc là, il y a des choses que je ne sais pas. Moi, elle me demande ça. Entre Manu et Antoine ? Non ! Ah non ! On se donne nous deux ? Non mais moi, je ne comprends pas. Entre toi et Manu. Non, c'est que... Manu, Manu, ils ont embauché Horatio. Ah oui, Horatio. Donc vous aurez des réponses d'Horatio. Il y a de Chemi-Mor, je ne sais pas trop quoi. Ouais, non... Comment il s'appelle lui ? Maître Giggs ? Chemi-Marmor. Chemi-Marmor. Chemi-Marmor, Chemi-Marmor. Non mais moi, je fais les Chemi-Marmor, mais Chemi-Marmor. Mais moi, tu vois, Manu, en fait là, Manu m'a quitté. Chemi-Marmor, c'est pour ça. Non, 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 je ne l'ai pas quitté, il ne faut pas savoir. Non, mais Damien, il est volage. Mais... Comment faites-vous pour supporter toutes ces distances ? Comment on fait pour le supporter ? En fait, on est comme lui. Je vous donnerai la recette. Tout simplement. On est aussi fou que lui. On est aussi paré. En fait, je pense que toute la team est comme ça. C'est tout. Le gros désavantage, et je l'ai dit en intro, c'est qu'il ne s'est pas à droite de sa gauche, mais c'est lui qui pilote. Donc, on est obligé de le suivre, parce que de toute façon, sinon on se perd. On touffe. Parce qu'on n'est pas capable de s'attraper de toute façon. Donc, je pète pour l'arrière que le GPS Garmin. T'es meilleur que le Garmin. T'es mon Garmin amour. Oh, pardon ! Il y a un single qui ne risque pas. Ça, c'est... Non, ça va. Qui est con. Question de Team Poet. Ça vous fait quoi de connaître la Team Poet ? Alors ça, c'est Mathieu. Ça, c'est une question de Mathieu. Eh, coucou les copains. Eh, Big Mpa ! Coucou les amis ! Alors, la Team Poet, c'est nos potos. Yes. On s'est vus plusieurs fois avec Damien. Franchement, on a adhéré. On est partis chez l'un, chez l'autre. On a adhéré. Alors, ça fait quoi de nous connaître ? Rien de plus que de connaître quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'on s'apprécie. Ouais. Et de connaître des personnes merveilleuses. Après, moi, les gars, je vous attends toujours. On ne s'est jamais vraiment rencontrés. On est dans le même délire de partage, de faire des conneries en roulant, puis de passer du bon temps en roulant. Ils ont le même esprit que nous. Voilà, le même esprit que nous. L'état d'esprit, on dit. Pardon, l'état d'esprit. Ouais, ce n'est pas grave. L'esprit, ce n'est pas grave. Mais tu vois, Jaco, tu vois, c'est une question de la Team Poet. Et merci à la Team Poet d'avoir posé cette question. OK, la Team Poet, j'aimerais bien, moi, le FAQ de votre part, là. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que j'en ai dit qu'il y a des mesures de vous proposer, là, les gars. Elle est lente, parce que tu vois, il y a même plusieurs personnes, tu vois, grâce à eux. Il y a Rudy, il y a tout le monde, tu vois. Et il y a Fred aussi. Alors, si je peux rajouter une chose, un gros big up à Mathieu, qui s'est fait de roc d'opale tout seul. Ah ouais, franchement, respect, c'est galère. Respect, franchement, mec. Allez voir sa vidéo, d'accord. Ouais, bravo, les gars. Voilà. Alors, euh... La question, c'est la dernière, elle est importante, celle-là, les gars. Question de... Alors, j'ai beaucoup de monde. J'ai Olivier qui me l'a demandé. J'ai Fred et Cynthia. J'ai Lou Boya. J'ai Steph Bliss. J'ai Denis. J'ai Nico Nico. Flemmard. The Epiphone. Qui nous demande. À quand la prochaine rando abonné ? J'avoue. Tu veux la faire ? Alors... Bon, je commence la réponse. Vas-y. Honnêtement, les gars, j'aimerais bien la faire. Ouais. J'aimerais bien la faire. Elle est dans les bacs. C'est dans les clous. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas encore comment s'organiser. Parce que je vous explique. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce qu'on va se retrouver dans un gros groupe. Et j'aimerais bien que ce soit dans le même esprit que la première qu'on avait faite. C'est-à-dire de pouvoir partir tous ensemble, faire un tour. Le souci, c'est que dans le monde qui nous connaît et qu'on est aux alentours de nous, si on commence à lancer l'invitation, on va être vite à 40. Voir plus. Voir plus. Et partir dans les singles à plus de 40. Voir même déjà à plus de 20. C'est extrêmement compliqué. Donc on ne sait pas encore comment on va s'organiser. Excellent les bacs. Je ne serai plus jamais. J'avoue. Peut-être faire plusieurs de séries 20. On en fera peut-être plusieurs de séries 20. Et puis on sélectionnera. Je ne sais pas, mais de toute façon, en tout cas, la question est importante. Et on reviendra tous vers vous dès qu'on aura des éléments. Mais en tout cas, on en échange régulièrement entre nous. Et c'est une question cruciale pour nous. Parce qu'on est vraiment, 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 vraiment à la refaire. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, bah, c'est pas sûr. On verra. Non, non, non. Et là, c'est un total impro. Avec mon proche, je vais vous placer le brawl. Je suis là. Salut. Hop, il est parti là-bas. Ouais, bah, ouais. C'est la fin du FAQ. Je pense qu'on a répondu un petit peu à tout ce qu'on avait vu. Vous m'excuserez si j'ai oublié des noms. Mais comme ce n'est pas moi qui ai lu les questions. Enfin bref, ça a été... Vous avez vu comment ça s'est passé. Merci d'avoir assisté à ce JT. Ouais. Le Jacobin TV Show. Ouais. C'était bien. Bon, on était bien chaud pour répondre aux questions. On était bien. On était cool. Le barbecue, juste avant, il a bien chauffé. Et donc, on était bien en forme. Merci à tous. A tous. De nous avoir... Merci à tous. Tous. De nous... De nous avoir suivis. Suivi. Et on vous dit à très bientôt. Bientôt. Sur la chaîne. Chaîne. Jacobin. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin ? On s'abonne ! On s'abonne ! On s'abonne ! Un petit pouce bleu. Mais peut-être 62. Jacobin 62. Allez hop ! C'est un big up ! C'est un big up ! Vas-y ! Allez ici ! Ouais ! Avec Cécile, j'ai repris la randonnée. Ouais. Mais c'était pas aussi beau qu'avec moi. Non, c'était pas pareil. C'était plus intense. C'est plus intense avec moi, Cécile. Tu vois, je crois qu'elle a des difficiles niveau relation. Ouais, 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 normal. Elle n'est pas sociable. Pas sociable ? Mais toi, tu es toujours au taquet. Ouais, moi, je suis toujours au taquet. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Comme là, tu vois, t'as la main sur mon épaule. Ouais, là, c'est une petite attention. Hé, Anthony ! Anthony ! Anthony ! Manu a commencé là-bas et ça retrouve là, tu vois ? Hé ! Hé ! Très bien ! Putain, mais ils sont partout ! Hé ! C'est la folie ? Ah là, elle est trop bon. Non, non, c'est juste un. Il a bué sur mes deux. Un, trois ! Hop ! On ne voit plus Manu ! On ne voit plus Manu ! On ne voit plus Manu ! On s'enterre ! Hé ! Lâchez-moi pas ! Lâchez-moi pas ! En direct du FAQ. Anto, qu'est-ce que t'en penses du FAQ ? Olive ! L'éniem apéro. Bah, ça fait du bien ! Oh oui ! Et oh, j'ai qu'une vie moi ! Exactement ! Comme tout le monde ! Comme tout le monde ! Je me suis renseigné, j'ai essayé de téléphoner et tout, mais... Bon Dieu, il m'a dit euh... Non, Jacques, on n'a qu'une de vie ! Exactement ! On n'est pas comme les chats ! On n'est pas comme les chats ! On est des sportifs, on est... Ça c'est bon ça ! Le cuistot... Donc là il y a le cuistot... Et là il y a le serveur ! Enfin, il y a le gars qui est là, qui sert à rien quoi ! Je voulais pas le dire, mais bon ! Allez, à table ! Manu ! Je te vois ! De trouver quelqu'un ! Je peux pas dormir ! Anthony, prépare-toi ! Je cherche un peu de chaleur ! Au fond de mon cœur ! Il m'entraîne au bout de la nuit ! Qui ça ? Qui ça ? Les démons de minuit ! M'entraînent jusqu'à l'insomnie ! Qui ça ? Qui ça ? Les fantômes de l'ennui ! Bon les gens, là... L'organisation Jaco s'organise. Jaco, on t'écoute, comment on fait ? On va se mettre là dans le fond. Je vais mettre le piqué là pour fixer la cam' dessus. Et après, on fait l'intro. Enfin, je vais essayer. Et après, je vais vous appeler apparemment. D'accord ! D'accord ! Manu, d'accord ! Si vous arrivez à venir jusqu'à là quoi ! D'accord ! Jaco, t'es sûr ? D'accord ! Damien ? D'accord ! Manu ? D'accord ! D'accord ! Manu ? D'accord ! D'accord ! Je suis d'accord ! Eh ! Alex, t'es d'accord ? Anthony, t'es d'accord ? D'accord ! D'accord ! Ok, donc on est d'accord ! Un plaisir fatal ! Voilà, on a fini le FAQ ! Bon, alors... Franchement, les gars, on va être francs ! On a fait le FAQ ! On suit Jaco ! Mais il faut savoir ! Enfin, personne ne le sait ! Mais en fait, tous les mois, on a une rente à donner à Jaco ! Tous les mois, on lui donne 10€ pour pouvoir rouler avec lui ! Mais ça, en fait, il ne le dit à personne ! Hein, les gars ! Parce que maman et maman, il m'a déjà laissé sur le carreau ! Ouais, voilà ! De toute façon, d'ailleurs, pour le voir, on est obligé de boire pour oublier ! Voilà ! Mais ça, vous ne le voyez pas dans les vidéos, les gars ! Mais franchement, on est obligé de payer pour être avec Jaco ! C'est ça ! Tout ce qu'il dit ! Ouais, les gars ! Oh, tout le monde peut venir ! C'est pas vrai, les gars ! C'est pas vrai ! Mais une fois, il m'a changé mes pneus ! Il m'a dit, ouais, tu me dois te y voir ! Ah bah ouais ! Non, mais Jaco ! Ah, mais question mécanique ! Alors, le gars sur Facebook, il partage, il dit, ouais ! C'est pas vrai, les gars ! Vous ramenez votre vélo ! Il vous aide jamais ! Non ! Tous les mois, moi, je donne 20€ ! 20€ ! 20€ à Jaco ! Pour pouvoir rouler avec... Là, regardez ! Regardez, on est chez lui ! Vous croyez quoi ? Bah non ! J'ai payé 50€ pour venir chez lui ! Pour faire cette vidéo ! On va demander à sa femme ! Ouais ! Hein, Coralie ? Quand Jaco, il change mes pneus, il me demande... Bah, allez, toi ! Ah ouais ! Vous avez vu ? Même sa femme le dit ! Même sa femme le dit ! À partir de là ! Alors, à partir de là ! C'est ça ! Ne croyez pas tout ce qu'il dit sur Facebook ! Je vais lui remettre la carte ! Fait ce qu'il veut ! On verra s'il va vous dire la vérité ! Sur la vidéo, tu vois ! Voilà ! Allez, bisous ! N'oubliez pas ! Abonnez-vous quand même ! Abonnez-vous quand même ! Si on le dit pas, on se fait... Voilà ! On se fait engueuler aussi ! Abonnez-vous ! C'est bien ça ! Hé, les copains ! Mes tèpes aussi, allez, s'il vous plaît ! Ouais, mes tèpes, mes tèpes, c'est un brûleur aussi ! Ha, 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 ha !